Naturellement. En tout cas, heureux de vous retrouver. Merci, tout le plaisir est pour moi. Et nous démarrons avec l'éliminatoire mondial Qatar 2022, Abdou Diallo et Sénidjan forfait contre le Togué et le Congo. Oui, le défenseur sénégalais du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo et le gardien de but de Queen's Park Rangers en Angleterre, Sénidjan, sont déclarés forfaits pour les cinquième et sixième journée des éliminataires dans la Coupe du Monde Qatar 2021. La Fédération Sénégalaise de Football annonce que ces derniers sont malheureusement testés et positifs à la Covid-19. Le sélectionneur a fait appel aux gardiens du Casasport à l'une Badara Fatih pour remplacer Sénidjan. Les lions qui rencontrent les éperviers du Togo ce jeudi à 19h, au stade de Kége à Lomé, donc pour l'avant-dernière journée, des éliminataires vont effectuer leur galop d'entraînement ouvert à la presse cet après-midi. Ce sera au centre d'entraînement de la grande compagnie d'assurance basée dans la capitale togolaise avec quatre points, quatre victoires, donc en quatre mars, donc douze points. Le Sénégal a déjà validé sa qualification au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévu au mois de mars. Donc le tirage au sort aura lieu le 18 décembre prochain. Lutte tournoi CEDEAO, les Sénégalais surclacent le Niger pour une huitième sacre. Oui, le Sénégal conserve son titre de champion de lutte africaine dans la communauté économique des États de l'Afrique, donc de l'Ouest CEDEAO, devant le Niger en équipe par 4 à 1. Donc le Sénégal remporte du coup son huitième titre en 9 éditions, en compétition individuelle. Le Sénégal a remporté 4 médailles d'or sur 5 possibles. Moussa Fahi, 66 kg et Ngorniak, 66 kg, ont tous les deux conservé. Leur titre, Gandia Fama, 86 kg et ordinateur 100 kg, ont battu respectivement le Nigerien Ogilomor et le Gambien Baba Karmbotsch. Les protégés de Ambroise Sarr font mieux qu'en 2017 où ils avaient remporté 3 médailles d'or en individuel. Formation des lutteurs en garde rapprochée, 8 lutteurs ou plutôt 80 lutteurs capacités. Oui, donc pour permettre aux lutteurs de réussir une insertion dans le milieu professionnel, l'association FIS, formation et insertion des lutteurs, donc dirigée par Bamabou, en partenariat avec le 3FPT, ont formé près de 80 lutteurs sur les techniques de garde du corps rapprochée. Cette formation, donc, cette promotion, porte le nom de Feu Ambaïgui, ancien président de l'association, ancien vice-président de l'association. suivant les explications de la directrice générale du 3FPT, Mme Abyssaï. Le constat, il est là. Quand on a des lutteurs au Sénégal, tout le monde n'arrive pas, tout le monde n'accède pas à être des grands lutteurs. Donc, on a toute une masse critique qui est là, à qui le 3FPT se devait d'accompagner, se devait de les doter en compétence pour leur permettre, au-delà de leur activité de lutte, de pouvoir avoir une activité génératrice de revenus et d'avoir aussi un emploi décent. C'est pour ça que le 3FPT a vraiment accompagné, a vraiment écouté d'une oreille très attentive aussi la demande de l'association FISP. Au-delà de la lutte, qu'est-ce que ces lutteurs pouvaient faire en dehors ? C'est-à-dire pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir avoir ici, avoir une activité digne. C'était d'abord des formations courtes dans tout ce qui était sécurité et dans tout ce qui était garde rapprochée. Donc, c'est des formations qui sont en lien direct avec ce qu'ils font. 80 lutteurs capacités, une très belle initiative en lutteurs, un métier. Et puis, nous parlons basket, tournois monté en déon masculine, le programme des quarts de finale, ce lundi. Oui, ce lundi, donc, au stadion Marius Ndiaï, à 12h, USCT, APAD, donc, Dakar, va jouer contre CFAQ de Thiesse. Et à 14h, on aura, à 6h, de Ziegenchor, qui va jouer contre l'ACATL de Luga. Et à 16h, Gigiouaï Basket, donc, Académie, va jouer contre Tamba Basket Club. Et à 18h, on aura Union Sportive des Parcs de Séni, qui va jouer contre Dissot Basket Club. Donc, c'était l'essentiel de cette phase de sport. Mais à moins de boucler, toutes mes félicitations à l'ACC Djamano. Félicitations. Pour une première année dans le mouvement Nauten, l'ACC accepte en débit final. Toutes mes félicitations, et félicitations à toutes les populations de Chering et d'Anguente. Il est content. Au président, Maget Ndoye, en tout cas, c'est une première dans le mouvement Nauten, au niveau de la zone 9 de Djamnyadio. C'est que c'est du colabougoul quoi. Merci à vous, Pap Man Tembou. Alors, l'actualité du trafic avant la revue de la presse de Fabrice Ndoye. Voici, voici Trafic News. Et c'est avec vous, Abba Diata Bayoumasamba. Rebonjour. Rebonjour, Mamba Idaï. Vous êtes à quel niveau éconnu?